Dans le calme des salles de musée exposées à la curiosité des visiteurs, les modèles réduits de toute une génération de locomotives à vapeur reposent dans leur cage de verre. Toutes ces miniatures, petits chefs-d'oeuvre de vérité, témoignent de plus d'un siècle de recherche et de calculs pour rendre toujours plus puissantes et plus souples nos locomotives à vapeur, devenues aujourd'hui le véritable pur sang aux solides muscles d'acier, indispensables aux besoins des chemins de fer de notre époque. Augmenter la puissance tout en réalisant le maximum d'économies, tel fut le problème essentiel et le premier souci de nos ingénieurs. Nous allons jeter un coup d'œil rapide sur quelques échantillons de cette écurie métallique sorti des forges d'un moderne Vulcain. Cette 141P qui effectue ici ses essais est du type de la locomotive classique. Son poids en ordre de marche est de 112 tonnes. Timbrée à 20 hectopièzes, sa chaudière chauffée au charbon à l'aide d'un stocker alimente son moteur compound à 4 cylindres qui communiquent par l'intermédiaire des bielles, sa puissance aux 4 essieux moteurs munis de roues de 1,65 m de diamètre. Grâce à sa puissance à la jante de 3 300 chevaux, la 141P a permis d'accroître considérablement les charges des trains et leur vitesse en rampe. Remorquant un train de 700 tonnes, elle a soutenu la vitesse de 100 km heure entre l'Élome et Blésibas, la plus difficile section avec sa rampe de 8 pour 1000 du parcours Paris-Dijon. Certaines de ses machines ont effectué des parcours mensuels atteignant 10 600 km. Afin de ménager la susceptibilité de ces dames locomotives à vapeur, nous vous présentons maintenant la 241P. Comme sa soeur cadette que nous venons de voir, sa chaudière est timbrée à 20 hectopièzes. À surchauffe, alimentée par Stoker et Compound à 4 cylindres, elle atteint le poids respectable de 131,4 tonnes. Ce qui n'empêche pas de jouer avec brio les lévriers du rail, car l'une d'elles remorquant avant l'électrification de la ligne Paris-Dijon un train de 604 tonnes, a développé entre Laroche et Dijon en rampe de 8 pour 1000, à la vitesse de 100 km heure, une puissance de 4 200 chevaux indiqués, soit au crochet environ 3 300 chevaux ramenés en palier. 232U1. Cette locomotive à l'allure imposante a été réalisée par modification de machines existantes qui ne donnaient pas entière satisfaction. L'aérodynamisme n'y a pas perdu ses droits et la technique la plus osée a imposé ses exigences. Tout a été particulièrement étudié sur cette machine afin de lui donner le maximum de rendement. Le graissage par Técalimite assure la lubrification des organes moteurs. En cherchant à dimensionner largement le foyer qui repose sur deux essieux porteurs arrière, alors que le type pacifique antérieur n'est muni que d'un seul essieux, on a obtenu ainsi une grande robustesse générale en même temps qu'une économie appréciable de combustible. Cette locomotive de 4000 chevaux a la marge de puissance voulue pour le service des grandes lignes, tout en présentant une élégante silhouette. Cette 242 A1, qui a gardé son aspect racé et fier de locomotive à vapeur, a été obtenue comme la 232 U1 par transformation d'une 241 101 à simple expansion, 3 cylindres, de l'ex-réseau Ouest. Puisqu'à preuve du contraire, elle peut se vanter d'être la locomotive la plus puissante d'Europe. Développant 5400 chevaux, elle remorque 750 tonnes à 92 km heure en vitesse commerciale et atteint aisément le 120 en palier avec la même charge. Il est amusant de noter en passant que son poids de 148 tonnes dépasse de 144 tonnes celui de la célèbre fusée de Stephenson qui, en 1829, bâtit le record de l'époque à la vitesse effarante de 40 km à l'heure. Mais il y a plus de 120 ans de cela. N'oublions pas, après cette rapide revue des grands coursiers du rail, les petits, les obscurs, ceux qui peinent nuit et jour dans les triages, tels ce tracteur 030 DB, né de la modification d'anciens tracteurs allemands sur lesquels on a substitué les moteurs existants par des moteurs français au fur et à mesure de leur mise en service, ils ont une puissance de 360 chevaux, leur donnant un effort de traction maximum de 13 000 kg. 30 km à l'heure en triage et 60 km en service de ligne permettent une certaine rapidité d'évolution. Un moteur diesel à transmission électrique, 510 chevaux, 53 tonnes, limité à 60 km à l'heure, c'est le 030 DA. Cet engin peut être associé à un truck-tracteur immatriculé 030 DTA qui vient lui ajouter, en cas de besoin, la force de ces deux moteurs électriques et la capacité de son réservoir à combustible. Musique 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 Signe des temps, petit à petit, ces tracteurs remplaceront nos vieilles 030 à vapeur qui, courageusement, en attendant l'heure de la retraite, continuent à exhaler de leurs poumons fatigués de jolis panaches de fumée. Musique 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 Lectrification Paris-Lyon, adieu, vapeur, pression, foyer, cylindre, terme déjà périmé, comme on oublie vite. Alors ne nous laissons pas attendrir, Regardons devant nous. Parlons maintenant caténaires, volts, ampères, résistances, tensions... Autant de noms derrière lesquels se dissimule l'énigmatique électricité avec son invisible force tranquille qui donne la vie aux organes de nos puissantes machines électriques modernes. Issu de la grande famille des deux D2, cette locomotive de la série 9100 a été construite pour l'électrification Paris-Lyon. Avec ses quatre moteurs utilisant une tension de 1500 volts, sa puissance en régime continu est de 4900 chevaux et de 5400 en régime unioraire. L'électrification de la ligne Paris-Lyon constitue une opération très importante car en utilisant l'énergie hydraulique de la France, transformée grâce aux barrages en force électrique, on réduit de façon appréciable les dépenses de combustible. Avec les deux D2 9100, la circulation y gagne en outre régularité et souplesse et permet au chemin de fer d'obtenir avec sécurité, confort et exactitude une vitesse sensiblement accrue sur le trafic de la grande ligne Paris-Marseille qui est toujours intense et particulièrement chargée à certaines périodes de l'année. Également construite pour la ligne Paris-Lyon, la machine du type BB de la série 8100 développe, grâce à ses quatre moteurs, une puissance unioraire de 3250 chevaux. Elle est principalement affectée au service des trains express de marchandises et de messagerie. Habillée de bleu et ceinturée de chrome, la CC 7001 se prête ici comme une grande coquette aux exigences des photographes et des cinéastes qui, juchées sur une vieille boîte à selle utilisée pour la circonstance comme travelling, fixe sur la pellicule et pour la postérité la vedette du jour. Cette machine a été entièrement étudiée en France par un constructeur français en liaison avec le service d'études de la SNCF. Présentant des dispositions nouvelles, ces deux bogies ayant chacun trois essieux moteurs lui assurent une grande stabilité de ligne, tout en évitant au maximum les pertes d'adhérence, les 102 tonnes de son poids total étant également répartis sur les six essieux. Cette locomotive électrique est une machine bonne à tout faire, marchandises ou voyageurs. Sa puissance continue de 4480 chevaux et sa puissance unioraire de 5450 chevaux lui a permis de réaliser la liaison Paris-Bordeaux avec un train rapide léger dans le temps de 4 heures 26 minutes, à la vitesse moyenne de 130 km à l'heure pour une distance de 579 km sans arrêt mais avec d'importants ralentissements normaux. Cette performance en fait la machine la plus rapide d'Europe et probablement du monde entier. D'une conception tout à fait nouvelle, la locomotive électrique est un peu plus rapide. La locomotive électrique CC 6051 utilise le courant industriel alternatif monophasé de 20 000 volts à 50 périodes. Six moteurs groupés en trois branches de deux en série lui donnent, en régime unioraire, une puissance de 4 300 chevaux. Au cours des essais de cette nouvelle formule d'électrification, dont la SNCF s'est fait la propagandiste, on a déjà pu apprécier les débuts de gros avantages économiques futurs. Muni d'un groupe convertisseur de 430 kW, cette machine peut circuler à puissance réduite dans les gares équipées de caténaire à courant continu de 1500 volts. Il n'y a pas de doute que l'électrification appliquée à la traction ferroviaire réserve dans l'avenir d'heureuses surprises. Tiens, voilà grand-mère, toujours jeune et pimpante dans sa robe maintenant démodée. Elle profite des loisirs de sa retraite pour voyager. Et un tantinet orgueilleuse pour montrer aux générations qui ne l'ont pas connue qu'elle est l'une de celles qui furent à l'origine de nos modernes coursiers du rail. Nous ne pouvons lui en vouloir. C'est une respectable et honnête vieille dame. Et puis, il faut bien que vieillesse se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada